La parole est désormais à M. Hugo Bernalicis qui pose une question au ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président. M. le Ministre, la police scientifique, celle et ceux qu'on aime appeler les experts, sont en colère. Le ministère de l'Intérieur depuis longtemps est dans une posture de mépris à l'égard de ses personnels. Mais je tiens ici à dénoncer une répression particulièrement forte depuis décembre dernier sur les policiers scientifiques exercés par les hiérarchies policières locales. En effet, alors que de très nombreux services voulaient exercer leur droit de grève, droit à valeur constitutionnelle et dont les personnels de la police technique et scientifique ont le bénéfice, de très nombreuses hiérarchies locales ont exercé une pression particulièrement forte, parfois de manière illégale, sur des agents de police technique et scientifique. Les effectifs de police technique et scientifique ont des revendications légitimes et anciennes afin de faire évoluer leur statut. Je tiens à souligner l'abnégation et le travail réalisé chaque jour par ces policiers qui méritent toute votre attention, M. le Ministre. Il est important de rappeler que chaque minute d'une intervention de PTS est réalisée, qu'en 2016, 72 500 délinquants ont pu être identifiés grâce à 36 500 traces papillaires et 36 000 profils génétiques, ou qu'encore un million de fiches de signalisation ont été réalisées. Il n'est pas rare qu'en sécurité publique, les services soient composés de 3 ou 4 effectifs seulement. Outre leurs 40h30 hebdomadaires, ces effectifs assurent une astreinte de 21h à 6h du matin et sont rappelés en dehors des heures couvertes par l'astreinte. De nombreux exemples montrent que la durée légale de repos de 11h entre deux prises de service n'est pas respectée. Ces problèmes d'effectifs et d'amplitude horaire de travail entraînent une usure morale et physique forte. Ces policiers, après plusieurs années d'exercice, passent des concours dans d'autres administrations ou demandent des détachements dans des postes administratifs, malgré la perte de salaire. Là encore, ces problématiques nuisent non seulement à leur santé, mais aussi à leur vie privée, avec des divorces, des prises de médicaments, des burn-out, etc. Alors, face à cette réalité, quelle est l'attitude du ministère de l'Intérieur ? Rappelez-vous, et vous devriez vous en rappeler, en 2015, deux projets avaient été établis à l'issue de négociations avec l'intersyndicale de policiers scientifiques, le SNIPAT, le SNPPS et le SNAPATSI. Aucun de ces projets n'a t'abouti, d'une part du fait de l'opposition des syndicats d'actifs, commissaires officiers, de gradés gardiens, unités SGP police notamment, et d'autre part par un moque de volonté politique. Le gouvernement actuel ne fait pas exception, l'intersyndicale a été reçue par le cabinet du Premier ministre le 13 novembre dernier et a estimé les revendications statutaires légitimes en indiquant que la main est dans le camp du ministère de l'Intérieur. Mais trop occupé avec les syndicats d'actifs, auxquels ils accordent les moindres caprices, telles que l'augmentation substantielle de primes, l'actuel ministre de l'Intérieur ignore les 2600 personnels scientifiques et leurs revendications. Pire, il feint de ne pas savoir la dangerosité des missions dévolues aux personnels scientifiques, dangerosité qui pourtant est reconnue au travers des diverses notes de services et instructions de commandement en vigueur de la police nationale. Alors il est temps, monsieur le ministre, de vous prononcer publiquement sur ces revendications et par ailleurs aussi de nous donner votre position quant à la réforme des retraites vis-à-vis de ces personnels de la police technique et scientifique. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Nunez, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hugo Bernal-Essis, les personnels scientifiques, et vous l'avez rappelé, contribuent de manière déterminante et croissante à l'élucidation des crimes et des délits. Je dis croissante parce qu'on demande de plus en plus à ces effectifs de se déplacer sur le terrain pour procéder au relevé des traces et indices qui permettent effectivement ensuite d'élucider de nombreux crimes et délits. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs créé en avril 2017 un service central de la police technique et scientifique, le SCPTS. Afin de poursuivre ce travail de rationalisation, un service à compétence nationale, le police technique et scientifique, sera créé en 2021. La situation des personnels scientifiques est donc un sujet important et leur engagement est unanimement reconnu. Je tiens à ce titre à souligner que des avancées ont été obtenues depuis 2015 pour les personnels de la police technique et scientifique. Plusieurs améliorations ont en effet bénéficié à ces personnels, en application du protocole 2015 d'IPPCR et du protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la police nationale d'avril 2016. Près d'un million d'euros ont par ailleurs été budgétés pour payer en décembre les heures supplémentaires accomplies en 2019 par les agences spécialisées et techniciens de la PTS. En 2019, nous avons travaillé dans le cadre de discussions avec les organisations syndicales à rehausser la filière. C'est ainsi que l'ensemble des agences spécialisées de la police technique et scientifique de catégorie C devrait passer en catégorie B dans le corps des techniciens de la police technique et scientifique. Le corps des techniciens devrait lui-même être repyramidé par une réforme des voies d'avancement aux différents grades et une augmentation des volumes d'avancement. Enfin, l'accès au corps des ingénieurs, donc à la catégorie A, sera facilité par les techniciens. La réforme statutaire est donc non seulement d'actualité, mais le dossier a connu des avancées importantes et pourrait être concrétisé en 2020. Pour tenir compte des évolutions des métiers et des enjeux, le service central de la police technique et scientifique a en outre élaboré en décembre 2019 une nouvelle instruction relative à la doctrine d'emploi de la police technique et scientifique remplaçant le texte qui datait de 1995. Et tous ces engagements résultent d'un engagement qu'avait pris Christophe Castaner en arrivant au ministère de l'Intérieur et qui avait d'ailleurs donné lieu à un courrier adressé aux organisations syndicales. Dans le cadre de la concertation sur les retraites engagée par le gouvernement, une réflexion a été ouverte sur les conditions d'application des règles envisagées dans le projet d'institution d'un système universel au personnel relevant de la police technique et scientifique en tenant compte de la diversité de leurs missions et de leurs affectations. Cette réflexion est conduite en lien étroit avec le secrétaire d'État de retraite et elle se poursuit en liaison avec les organisations syndicales représentatives des personnels donc dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des retraites. Mais je crois, monsieur le député, que d'une manière générale, les missions de ces agents qui ont un statut administratif, qui sont dotés sur le terrain de gilets pare-balles, qui accompagnent les policiers sur le terrain, elles ont évolué avec le temps et je crois qu'il faut prendre le temps d'une réflexion sur ce sujet, de la nature de leur mission et des conditions dans lesquelles ils l'exercent et ce à quoi nous procédons avec les organisations syndicales. Merci beaucoup, monsieur le ministre.